Le cours d'aujourd'hui Il n'est rien dans le cadre d'un cours ici de philosophie ou d'histoire de la philosophie. Alors mon propos ce sera de voir l'évolution du concept d'histoire d'un point de vue philosophique, d'un point de vue philologique. Voir ce que ce terme a revêtu pendant les périodes successives et de voir à partir de textes de grands auteurs ce que eux entendaient par ce terme, histoire, et comment ils voyaient l'histoire, l'évolution humaine, si évolution il y avait à leurs yeux. En fait je vais essayer d'orienter mon propos sur cette distinction qui est faite à partir du concept d'histoire par rapport à d'autres disciplines. A l'origine, chez les Grecs, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, l'histoire c'est l'étude du réel. Vous vous souvenez peut-être que Hérodote, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, a intitulé les livres qui relatent ses voyages dans l'Empire perse, histoire, histoire, aux yeux d'Hérodote, ce n'est rien d'autre qu'un synonyme d'enquête, d'une enquête sur le réel, sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a entendu. Donc il s'agit d'un terme très général. Or, au cours des siècles, le concept d'histoire va se séparer, se distinguer et supprimer de son objet toute une série de choses qui lui appartenait en propre à l'origine. A savoir que l'histoire qui englobait aussi bien la nature que l'humanité, bientôt, sera réservée à l'étude des hommes. La nature sera en dehors de son champ d'investigation. Deuxième élément, c'est que l'histoire, au cours du temps, le concept d'histoire, le mot histoire, ne recouvrera plus que le passé et ne concernera plus le réel qui nous entoure, c'est-à-dire le présent. Et troisième champ que va se réserver le mot histoire, ce sont les événements au sens strict. Autrement dit, si je dois résumer cette triple distinction que je viens d'évoquer, l'histoire se limitera à l'histoire humaine, à l'étude des faits, des événements du passé concernant l'homme. Et l'homme uniquement. La preuve, c'est que dans les cours d'histoire que vous avez suivis dans l'enseignement secondaire, vous remarquerez qu'il n'a pas été question de l'histoire de l'univers, ce qui est réservé aux cours de physique, aux cours de chimie. Il n'a pas été question de l'histoire des animaux et des plantes. On ne nous a pas parlé de paléontologie. Quand on évoque cet aspect des choses, c'est le cours de biologie qui prend en charge cette étude. Et pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, l'histoire, ça se résume à l'étude des événements du passé. Et le présent n'est pas l'objet de l'histoire. Autrement dit, vous voyez que ce concept a vu son champ d'investigation se réduire depuis 2500 ans. L'histoire, c'était l'étude de la réalité, à l'origine, il y a 2500 ans, chez les Grecs. Et progressivement, l'histoire est devenue, a vu son champ se réduire, se réduire, au point que pour beaucoup de gens, l'étude de l'histoire ne sert pas à grand chose, puisque finalement, elle s'occupe de matières très poussiéreuses, qui concernent le passé, et ne portent pas sur le réel, sur le concret, c'est-à-dire sur ce qui nous entoure. Alors, mon objectif, dans le cadre de cette leçon, est de partir de textes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de quelques grands auteurs, pour que vous voyiez quelles ont été les représentations de ces penseurs quant à l'histoire. Tout à fait logiquement, je vais partir de la pensée grecque ancienne. Et je vais partir d'un des plus grands penseurs de l'Antiquité, à savoir Aristote, que j'ai pu étudier avec vous au début de l'année. Je vais prendre chez Aristote un texte célèbre, tiré de son traité, de la poétique. Alors, ce texte, je vous le lis. C'est donc tiré du chapitre 9. Il est clair, à la fois, que ce n'est pas dire ce qui est arrivé qui est la tâche du poète, mais que c'est dire ce qui pourrait arriver, et que le possible l'est selon le vraisemblable ou le nécessaire. Car l'historien et le poète n'ont pas pour différence de parler l'un dans la forme métrique et l'autre sans cette forme. En effet, les œuvres d'Hérodote pourraient être mises en forme métrique et ce ne serait pas moins de l'histoire avec le maître que sans le maître. Mais leur différence consiste en ceci. L'un dit ce qui est arrivé, l'autre ce qui pourrait arriver. Aussi bien, la poésie est un genre plus philosophique et plus sérieux que l'histoire. La poésie dit plutôt ce qui relève du général, vous notez bien ça, l'histoire ce qui relève du particulier. Le particulier fait partie du général l'espèce d'homme à qui il arrive de dire ou de faire telle espèce de chose selon le vraisemblable ou le nécessaire. C'est le but de la poésie qui attribue des noms. Tandis que le particulier, c'est ce qu'a fait ou subi Alcibiade, donc un général grec du 5e siècle. Donc, retenez bien, l'un, donc il compare donc le poète et l'historien, l'un, c'est-à-dire l'historien, dit ce qui est arrivé, l'autre, le poète, ce qui pourrait arriver. Et alors la phrase la plus importante, aussi bien la poésie est un genre plus philosophique et plus sérieux que l'histoire, la poésie dit plutôt ce qui relève du général, l'histoire ce qui relève du particulier. Alors, comme je crois qu'il y a quelques étudiants qui ont fait ici des greco-latines, je vais reprendre le texte grec et je vais noter les deux mots-clés au tableau, qui sont générales et particuliers. Alors, donc, la phrase, donc, en grec, c'est Donc, les deux mots-clés ici, donc, en général, apparaît ici sous le mot, donc, katolou, et d'autre part, ce qui relève du particulier, chacun, autrement dit, l'un à un, c'est ekastone. Je vais peut-être vous les écrire au tableau, pour que ce soit pour au moins Robert, on a fait d'autres, on fait du grec ici, hein. Donc, en général, ça se dit donc, en grec, ici, katolou, donc, en grec, c'est... Et alors, d'autre part, particulier, en particulier, alors là, c'est un neutre singulier, c'est ekastone, donc, en grec, c'est... Donc, atolou est ekastone. Voilà. Alors, donc, ceci relève, donc, de la poésie, et ceci relève de l'histoire. Autrement dit, vous avez vu que s'établit une hiérarchie entre ces deux activités de la connaissance. Le poète est supérieur. Le terme même qui était utilisé par Aristote, c'est que la poésie est plus philosophique. C'est pour ça que je vous en parle ici, hein, on est dans un cours de philosophie. Alors, on va ensuite passer... Oui, vous pouvez utiliser, par exemple, si vous travaillez sur la poétique d'Aristote, alors, un petit livre qui ne coûte pas cher du tout, 2,80 euros, en édition Mille et une Nuit, donc, c'est la poétique d'Aristote. Vous pouvez également utiliser une anthologie où vous avez le texte grec également, l'histoire d'Homère à Augustin, donc, commentée par François Artaud et traduite par Michel Kassewitz, donc, c'est un point essai. Alors, on va passer maintenant à un grand historien de l'antiquité qui est l'historien des guerres puniques. Alors, les guerres puniques, ce sont les guerres entre Rome et Carthage, qui se situe entre 268 et 146 avant Jésus-Christ, donc, au troisième et deuxième siècle avant notre ère. Polybe est un historien grec qui fait l'apologie de Rome. lui-même a été entraîné et pris en otage comme esclave après une guerre contre les Macédoniens. Il est arrivé à Rome et il va mettre sa plume au service de Rome puisqu'il va faire l'apologie de Rome en montrant que Rome est amenée à conquérir le monde. Alors, je vais prendre le petit texte que j'évoquais il y a un instant. Alors, c'est donc dans la préface du livre premier où il est question de l'utilité de l'histoire. « Si les historiens qui m'ont précédé avaient omis de faire l'éloge de l'histoire, sans doute serait-il nécessaire d'exhorter à chacun à distinguer les ouvrages tels que celui-ci et à le réserver un accueil favorable en songeant que l'homme trouve dans la connaissance du passé la plus instructive des leçons. » vous voyez que c'est une réponse à Aristote, mais bien postérieure, puisque Aristote écrivait au IVe siècle avant Jésus-Christ, tandis qu'ici, Polybe écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ. « Mais cet éloge a été fait et refait et autant dire que tous les auteurs en ont fait le fondement et le couronnement de leur œuvre. » Alors, nouveau, une phrase importante, « Ils ont souligné que l'étude de l'histoire constitue l'éducation politique la plus efficace et le meilleur entraînement à l'action et que, d'autre part, pour apprendre à supporter dignement les renversements de fortune, l'enseignement qui produit en nous la plus vive impression ou plutôt le plus valable, c'est celui que nous apporte le récit des tribulations d'autrui. Il n'y a donc évidemment pas lieu de revenir sur ce qui a été dit et bien dit par tant d'auteurs et j'ai, pour ma part, des raisons particulières de m'en abstenir. Le caractère absolument extraordinaire des faits que j'ai entrepris de narrer suffit à lui seul pour retenir l'attention du public et inciter jeunes et vieux à se plonger dans cet ouvrage. Ce pourrait-il, en effet, qu'on soit assez borné, assez indifférent pour refuser de s'intéresser à la question, de savoir comment et grâce à quel gouvernement l'État romain a pu, chose sans précédent, étendre sa domination à presque toute la terre habité et cela en moins de 53 ans. On peut sans doute éprouver une curiosité passionnée pour d'autres spectacles et d'autres genres d'études, mais trouvera-t-on rien qui soit plus profitable que la connaissance de cette période ? Donc, vous voyez ici qu'il y a un retournement de situation par rapport à Aristote, puisque pour Aristote, la poésie se situe au-dessus de l'histoire parce que la poésie s'intéresse aux choses qui pourraient arriver, autrement dit, elle évoque l'imagination, elle part de l'imagination, donc son chant, ou plutôt son instrument, son outil de recherche est beaucoup plus vaste que l'histoire qui se limite, elle, à l'observation. du passé. Donc, d'un côté, imagination, de l'autre, observation. Pour Polybe, au contraire, deux siècles plus tard, on voit que l'histoire a une utilité, une véritable utilité, c'est qu'elle permet aux dirigeants politiques de ne pas commettre les erreurs qu'ont commise leurs prédécesseurs et que c'est à la lumière de l'étude du passé que l'on peut éventuellement conquérir l'univers et donc aller au bout d'un destin gigantesque. Je passe maintenant à la fin de l'Antiquité romaine. Je vais prendre maintenant, après vous l'avoir présenté quelque peu, prendre un texte de Augustin, l'évêque d'Hippone, que j'ai pu vous expliquer dans un cours précédent sur la pensée lénistique et la pensée médiévale. Je vais peut-être réécrire au tableau peut-être Olive, je ne l'avais pas écrit, c'est peut-être l'occasion. Donc, Olive, ça s'écrit comme ceci. Ici, il s'agit d'Augustin et d'Hippone. H-I-B-O-M-E-P. A l'époque, je vous avais dit qu'Hippone est l'actuelle ville de Beaune qui se trouve au nord-est de l'Algérie, pas très loin de la frontière tunisienne. Je vous avais expliqué à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qu'Augustin vivait à la fin de l'Empire romain, donc à cheval sur le IVe et le Ve siècle, et qu'il assistait aux grandes invasions des peuples germaniques dans la partie occidentale de l'Empire romain. L'Empire romain qui a été divisé tout à la fin du IVe siècle par Théodose Ier et Théodose le Grand, entre ces deux fils. Et Augustin a écrit un ouvrage qui s'appelle La Cité de Dieu. En latin, c'est Kiwitas Dei, La Cité de Dieu. Je vais vous montrer tout de suite puisque je l'y avais. C'est cet ouvrage aussi. Alors ici, je n'ai apporté que le taux de 2 pour ne pas me se charger. Voilà. Donc ici, c'est l'édition Garnier en bilan. Donc, sur la page de gauche, vous avez toujours le texte original en latin. Sur la page de droite, vous avez la traduction au français. dans cet ouvrage, il explique qu'il y a en fait deux cités. Il y a la cité des dieux et il y a la cité des hommes. La cité de Dieu, c'est évidemment la cité où règne le bien. La cité des hommes, la cité terrestre, c'est celle qui est sujette constamment au mal. Ces deux cités ne sont pas séparées. Entendons-nous bien. Il n'y a pas au ciel la cité de Dieu et sur terre la cité des hommes. Non. Ces deux cités sont mélangées. Elles coexistent sur terre. Il y a des individus qui cherchent à promouvoir la cité de Dieu. On pense aux moines en particulier. Et d'autre part, il y a cette cité des hommes qui est sujette donc au mal. Et je vais vous lire un passage parce que c'est très important. Augustin charrie toute une vision de l'histoire de l'humanité où il y a en fait deux forces qui s'opposent. On est dans l'optique je dirais manichéenne où le bien et le mal s'opposent et finalement c'est le bien qui va l'emporter et qui conduit à la parisie au jugement des rues. Je vous lis un texte qui me paraît assez significatif qui se trouve donc au livre 18 chapitre 54. Mais concluons enfin maintenant ce livre où nous ne cessons de développer et de démontrer autant qu'il nous a semblé suffisant quelle est la marche des deux cités la céleste et la terrestre mélangées du début à la fin. L'une d'elles celle qui est terrestre s'est créée pour les servir en sacrifiant de faux dieux comme elle a voulu à partir de n'importe où ou bien même à partir d'hommes. l'autre au contraire qui céleste séjourne sur terre c'est ce que je vous disais il y a un instant la céleste qui séjourne sur terre n'a pas créé de faux dieux mais créée elle-même par le vrai dieux dont elle doit être elle-même le vrai sacrifice toutes deux pourtant recourent également au bien temporel ou sont atteints également par les mots temporels avec une foi différente une espérance différente un amour différent jusqu'à ce qu'elle soit séparée par le jugement dernier vous notez bien ça jusqu'à ce qu'elle soit séparée par le jugement dernier et que chacun atteigne sa propre fin qui n'a pas de fin alors je vous lis uniquement la phrase qui me paraissait importante tout à l'heure quelle est la marche des deux cités la céleste et la terrestre mélangée du début à la fin enfin je prends plutôt au début du paragraphe mais concluons enfin maintenant ce livre nous ne cessons de développer de démontrer autant que nous a semblé suffisant quelle est la marche des deux cités la cité la céleste et la terrestre mélangée du début à la fin ce qui donne donc en latin en texte original 7 aliquando iam concudamus unc librum unc hoc les deux cités les deux cités ça veut dire vraiment mélangée mortalis excursus voilà donc si je vous lis ce texte c'est que c'est un texte fondamental qui va servir de modèle et qui va donner la trame des histoires universelles je dirais jusqu'à Bossuet qui va être l'auteur que je vais étudier avec vous et qui vit à l'époque de Louis XIV Bossuet c'est le grand orateur de la France au XVIIe siècle Bossuet Jean Bénie le reçu il est dans la lignée d'Augustin vous imaginez la distance qui les sépare pourtant l'un vit vers 400 après Jésus Christ l'autre vit dans la deuxième moitié du XVIIe siècle ça va donc vous imaginez ça fait plus de 12 siècles et demi 1250 ans entre les deux et Bossuet dans la ligne directe d'Augustin du point de vue de son histoire universelle Bossuet c'est le grand orateur je vous ai dit il était celui qui faisait les grands discours les grandes oraisons funèbres à la coup de Louis XIV lorsque un membre de la famille royale décède il a fait ainsi l'oraison funèbre de Grand Condé vous le savez son cousin de 1914 qui avait été victorieuse sur plusieurs champs de bataille il a fait également l'oraison funèbre de la Palatine c'est à dire de la belle soeur de 1914 ici je ne vous parle que de son discours je le montre à monsieur Durand discours sur l'histoire universelle voilà édité chez Garnier Flammar ce discours est édité en 1681 date importante les historiens l'apprendront plus tard puisque c'est la date où également un grand érudit publie un ouvrage de science auxiliaire essentielle c'est Don Mabillon qui est un bénédictin qui publie son ouvrage de diplomatique alors je vais prendre le dernier chapitre le chapitre 8 de ce discours sur l'histoire universelle alors écoutez bien vous allez entendre qu'il y a un mot clé que vous devez contenir c'est le mot de providence providence vous savez qu'en Belgique il y a un certain nombre de collèges d'enseignement secondaire qui s'appellent l'institut de la providence parfois on ne se réfléchit peut-être pas assez à ce que signifie ce terme la providence c'est donc l'action de Dieu sur terre chapitre 8 conclusion de tout le discours précédent où l'on montre qu'il faut tout rapporter à une providence le discours précédent c'est-à-dire de tout le livre qui est entre les mains il faut tout rapporter à une providence donc on est vraiment ici dans une philosophie d'histoire selon laquelle Dieu a un dessein pour l'humanité qu'il a créée et que tout ce qui se passe sur terre c'est parce que Dieu l'a voulu en bien ou en mal mais ça participe d'un projet alors il s'adresse au fils de Louis XIV Louis le grand dauphin qui ne régnera jamais parce qu'il est mort en 1711 il y a une vague d'épidémie à la cour à ce moment-là enfin en France en général et c'est pas lui ni son fils qui meurt l'année suivante du duc de Bourgogne c'est l'arrière petit fils de Louis XIV qui règnera sur le nom de Louis XIV il y a 5 ans lorsqu'il monte sur le trône donc ici le Monseigneur dont il est question c'est donc le fils de Louis XIV mais souvenez-vous Monseigneur que ce long enchaînement des causes particulières qui font et défont les empires dépend des ordres secrets de la divine Providence Dieu tient du plus haut des cieux les reines de tous les royaumes il a tous les cœurs en sa main tantôt il retient les passions tantôt il leur lâche la bride et par là il remue tout le genre humain veut-il faire des conquérants il fait marcher l'épouvante devant eux et il aspire à eux et à leurs soldats une hardiesse invincible veut-il faire des législateurs il leur envoie son esprit de sagesse et de prévoyance il leur fait prévenir les maux qui menacent les états et poser les fondements de la tranquillité publique il connaît la sagesse humaine toujours courte par quelque endroit il l'éclaire il est en ses vues et puis il l'abandonne à ses ignorances il l'aveugle il la précipite il la confond par elle-même elle s'enveloppe elle s'embarrasse dans ses propres subtilités et ses précautions lui sont un piège Dieu exerce par ce moyen ses redoutables jugements selon les règles de sa justice toujours infaillible notez bien ceci c'est lui qui prépare les effets dans les causes les plus éloignées et qui frappe ses grands coups dont le contre-coup porte si loin quand il veut lâcher le dernier et renverser les empires tout est faible et régulier dans les conseils l'Égypte autrefois si sage marche enivrée étourdie et chancelante parce que le Seigneur a répandu l'esprit de vertige dans ses conseils elle ne sait plus ce qu'elle fait elle est perdue mais que les hommes ne s'y trompent pas Dieu redresse quand il lui plaît le sang s'égarer et celui qui insultait à l'aveuglement des autres tombe lui-même dans des ténèbres plus épaisses sans qu'il faille souvent autre chose pour y renverser les sens que ses longues prospérités c'est ainsi que Dieu règne sur tous les peuples ne parlons plus du hasard ni de fortune notez ça ou parlons-en seulement comme d'un nom dont nous couvrons notre ignorance ce qui est hasard à l'égard de nos conseils incertains est un dessin concerté dans un conseil plus haut c'est-à-dire dans ce conseil éternel qui renferme toutes les causes et tous les effets dans un même ordre de cette sorte tout concourt à la même fin et c'est faute d'entendre le tout que nous trouvons du hasard ou de l'irrégularité dans les rencontres particulières voilà donc toujours un côté en fatigue chez ces auteurs du 17ème siècle vous avez retenu que il y a un dessin caché de Dieu et que derrière tout ce qui nous paraît futile secondaire en fait se cache la fin le but le dessin de ce que Dieu veut pour l'humanité vous avez vu également que pour lui la notion de hasard est une invention de l'homme qui relève de notre ignorance souvenez-vous peut-être de ce que je vous ai dit de Malbranche vous vous souvenez contemporain de Louis XIV nous avons vu ça il y a 15 ou 3 semaines et sa théorie de l'occasionnalisme donc je crois qu'il faut peut-être mettre les deux hors regard nous avançons dans le temps nous passons maintenant au XVIIIe siècle et nous arrivons dans le royaume de Naples c'est-à-dire dans le sud de l'Italie le royaume de Naples qui était à l'époque gouverné par un bourbon ah quoi qu'à cette époque-là je réfléchis est-ce que ce sont déjà les bourbons c'est peut-être encore à ce moment-là tout à fait la limite parce que les autrichiens les Habsbourg ont gouverné pendant une période relativement courte de royaume de Naples donc c'est possible qu'on soit à la fin de l'époque Habsbourgeoise juste avant l'arrivée donc de celui qui deviendra un jour Charles III roi d'Espagne le texte que je vais vous lire est dû à Jean-Baptiste à Vico je vais l'écrire au tableau Jean-Baptiste à ses gens Baptistes bien sûr Vico je l'écris ici oui un Napolitain qui vit dans ce royaume de Naples qui contrairement à ce qu'on pourrait penser a été très sensible aux Lumières parce que quand on pense au Mezzogiorno c'est-à-dire au Midi d'Italie on pense plutôt que c'est un territoire sous la domination de l'Église mais pas du tout finalement il y a eu quelques esprits brillants qui ont pu développer leur pensée dans ce royaume de Naples et Jean-Baptiste à Vico a écrit un ouvrage en 1725 1725 il nous signale c'est le moment où dans le royaume de Naples à la même époque on met à jour Herculanum et Pompéi sauf que de ma part c'est entre 1723 et 1748 que l'on va retirer les centres qui recouvrent ces deux villes ces deux villes provinciales près de Naples donc qui avaient été enfouies par l'éruption du Bézu en 70 de notre ère alors cet ouvrage s'intitule principe d'une science nouvelle relative à la nature commune des nations alors je relis ce titre principe d'une science nouvelle relative à la nature commune des nations j'utilise ici la deuxième édition publiée chez Nagel en français donc malheureusement ici il n'y a pas le texte original en italien l'ouvrage de Vico en italien s'intitule pour faire bref un peu résumé la chenza l'ouvrage la chenza la chenza l'ouvrage alors Vico a une vision très originale de l'histoire il s'intéresse beaucoup à l'histoire des institutions à l'histoire du droit et je vous ai choisi comme texte de référence un texte essentiel où il montre que les nations dans leur destin suivent toujours des cycles semblables autrement dit il n'a pas du tout l'idée de progrès l'idée de progrès il faudra attendre plus tard la deuxième moitié du 18e siècle alors je vous lis ce passage traduit l'italien il sera plus court que le précédent nous avons vu dans ce livre comment les choses se sont renouvelées l'on peut à présent se reporter aux multiples rapprochements que nous avons établis tout le long de l'ouvrage entre les périodes du début et de la fin de l'antiquité et des temps modernes de la sorte se trouvera éclaircidons point l'histoire particulière limitée dans le temps et l'espace des lois et des événements à Rome et en Grèce mais si l'on n'oublie pas que la nature humaine est en substance partout identique à elle-même malgré la diversité des moyens par lesquels elle se manifeste l'histoire idéale des lois éternelles sur le plan de laquelle se déroule l'histoire de toutes les nations depuis leur apparition jusqu'à leur décadence en passant par les différentes phases de leur développement et cette histoire garderait toute sa valeur même si de l'éternité surgissait de temps en temps des mondes infinis hypothèse sans doute fausse aussi n'avons-nous pu nous empêcher d'intituler notre ouvrage science nouvelle titre digne d'envie mais dont on ne pouvait le priver sans le frustrer injustement de droit acquis du fait même de l'ampleur du sujet traité la nature commune des nations sujet universel qui réalise l'idée même d'une science parfaite ça se trouve j'essaie de retrouver le titre du chapitre oui ça se trouve dans le chapitre 2 juste avant la conclusion qui s'intitule de la renaissance des nations qui sont expliquées par la nature éternelle des fièvres du renouvellement de l'ancien droit romain à travers le droit féodal donc j'utilise ici la page 446 voilà alors l'idée centrale vous avez bien compris que l'histoire des nations l'histoire de l'humanité est l'histoire de cycles qui recommencent sans cesse on est donc bien loin de cette idée de progrès à laquelle nous sommes habitués et qui est postérieure puisqu'en fait il faut attendre la fin du 18ème siècle tenez-vous bien la fin du 18ème siècle pour que la notion de progrès s'installe dans la conscience des gens c'est vrai que cette notion de progrès à l'heure actuelle a pris du plomb dans l'aile quand moi j'étais encore enfant et bien la génération de mes parents croyait à un progrès constant de la société en effet on était à l'époque de ce qu'on Jean Fourastier a appelé les 30 glorieuses cette période qui commence en 1944 je dirais pour la France au moment de la libération et qui se termine en 1974 c'est à dire lors du premier choc pétrolier moi je m'en souviens puisque je me souviens de ces dimanches où les voitures étaient interdites parce que voilà le carburant était très cher il y avait des économies drastiques qui étaient imposées par l'Etat donc pendant l'hiver 1973-74 donc il y a eu une grande crise pétrolière et on est une deuxième quelques années plus tard et jusqu'à cette époque là et bien on croyait au progrès pendant 30 ans il y avait une croissance continue les salaires n'arrêtaient pas d'augmenter le chômage était pratiquement inexistant dans les années 60 ça n'avait rien à voir avec les taux de chômage que nous connaissons de plus de 10% en Belgique maintenant et donc on croyait au progrès avec ma génération et sans doute encore plus avec la vôtre le désarroi s'est installé parce qu'on a vu que bien cette idée de progrès à laquelle on avait cru précédemment elle s'effondrait nous sommes dans une histoire en dents de scie pour l'instant nous savons qu'il y a des périodes où les choses vont très bien mais pour une élite très restreinte de la population et d'autres où on rentre en période de crise crise profonde c'est le cas pour l'instant depuis septembre 2008 depuis qu'il y a eu la non seulement l'affaire d'Esther Primes mais aussi la chute de Lehman Brothers à New York alors je vais vous lire maintenant un texte tiré de Condorcet alors Condorcet c'est un grand comment dirais-je penseur de la fin du 18ème siècle qui d'ailleurs a terminé mal il vit au moment de la révolution française c'est je dirais avec d'autres bien sûr mais le modèle même de l'homme des lumières qui croit au progrès infini d'humanité alors cette notion de progrès vous soulignez ça c'est le mot clé ce n'est rien d'autre qu'une laïcisation je dis bien une laïcisation de l'eschatologie chrétienne alors vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure pour Augustin l'eschatologie je l'écris peut-être au tabou vous vous souvenez que chez Augustin l'histoire de l'humanité tend vers le jugement dernier donc il y a une fin même s'il dit à la fin vers la fin qui n'est pas la fin vous vous souvenez c'est assez ambigu c'est un côté un petit peu ésotérique tout ça et en fait les hommes des lumières qui ne sont certainement pas des croyants naïfs qui ne croient plus pour certains d'entre eux en tout cas au dieu des charbonniers c'est à dire l'église a raison en tout et pour tout et qui mène une réflexion critique par rapport à la région certains d'entre eux sont déistes c'est le cas de Voltaire certains d'entre eux sont athées nous l'avons vu la semaine passée il y a 15 jours je pense à Diderot je pense au baron d'Holbach je pense également à Helvétius et encore plus mais là je vous ai dit que c'est un cas tout à fait particulier puisqu'il a dû se cacher toute sa vie au fameux curé Meillet et bien Condorcet écrit un ouvrage qui s'intitule je vous montre sa première page esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain donc je vous répète esquisse d'un tableau historique des progrès vous vous souvenez de nouveau ce terme là de l'esprit humain je vous montre ici l'édition dans le cadre des éditions sociales dans la collection Les Classiques du Peuple Alors je ne vous montre pas la page de couverture parce qu'il y a quelques années il y a eu un déluge au mois de juillet au mois d'août et ma cave s'est trouvée sous eau et c'est comme ça que j'ai perdu des centaines de livres et donc la page de couverture vous voyez tous les livres étaient collés entre eux donc il ne reste plus grand chose de la tête de Condorcet comme vous voyez c'était collé à l'ouvrage précédent Alors je lis ce texte qui est antérieur depuis un an à la mort de Condorcet le chapitre 10 s'intitule 10ème période et porte pour titre des progrès futurs de l'esprit humain donc vous voyez l'histoire n'est pas seulement l'histoire du passé mais l'histoire s'approprie le présent et même le futur donc la boucle est bouclée quand on revient au texte d'Aristote quand je vous avais dit qu'Aristote faisait une distinction entre la poésie et l'histoire vous vous souvenez et il disait que les poètes s'intéressent à ce qui pourrait arriver et bien voilà ce qu'il dit donc ce qui pourrait arriver mais il croit c'est un optimiste ah au progrès constant d'esprit humain si l'homme peut prédire avec une assurance presque entière les phénomènes dont il connaît les lois vous voyez que pour lui l'histoire devient une activité de la connaissance que l'on peut associer à une science puisqu'il parle de lois si l'homme qu'elles lui sont inconnues il peut d'après l'expérience du passé prévoir avec une grande probabilité les événements de l'avenir pourquoi regarderait-on comme une entreprise générique celle de tracer avec quelques vraisemblances le tableau des destinées futures de l'espèce humaine d'après les résultats de son histoire le seul fondement de croyance dans les sciences naturelles est cette idée que les lois générales connues ou ignoraient qui règlent les phénomènes de l'univers sont nécessaires et constantes et par quelle raison ce principe serait-il moins vrai pour le développement des facultés intellectuelles et morales de l'homme que pour les autres opérations de la nature enfin puisque des opinions formées d'après l'expérience du passé sur des objets du même ordre sont la seule règle de la conduite des hommes les plus sages pourquoi intervirait-on aux philosophes d'appuyer ces conjonctures sur cette même base pourvu qu'il ne leur attribue pas une certitude supérieure à celle qui peut naître du nombre de la constance de l'exactitude des observations nos espérances sur les destinées futures de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces trois questions la destruction de l'inégalité entre les nations les progrès de l'égalité dans un même peuple enfin le perfectionnement réel de l'homme alors vous voyez que Condorcet on peut le dire et je dirais le sommet en tout cas mes yeux ici de cette pensée des Lumières qui croit que grâce à la raison on va pouvoir résoudre tous les problèmes que la religion ils ne l'évoquent même pas la religion elle ne résout pas les problèmes de type scientifique pour ces hommes des Lumières la vérité ne se trouve pas dans la Bible la vérité scientifique vous savez que certains ont connu de gros problèmes avec ça je pense à Galilée non ? par exemple il y en a bien d'autres vous savez alors cet ouvrage de Condorcet est publié dans le calendrier de l'ère chrétienne au mois d'octobre 1793 si je dis de l'ère chrétienne c'est parce que lui-même précise dans le colophon c'est à dire à la dernière page de son livre qu'il a fini d'écrire à cette date à l'époque où c'est un autre calendrier et donc une autre ère qui s'est mise en place et c'est quoi cet autre calendrier c'est le calendrier républicain le calendrier républicain qui commence à partir du 21 septembre 1792 lorsque la république est proclamée donc dans le calendrier républicain s'institue donc il est daté de vendémière en 2 vendémière c'est donc le mois qui s'étend du 21 septembre au 20 octobre voilà vous savez pour l'instant dans quel mois nous sommes dans le calendrier républicain je vous ai dit que les mois commencent comment les mois commencent le 21 le 22 ou le 23 ça dépend dans le calendrier républicain et donc aujourd'hui nous sommes le 23 sauf de ma part oui donc en toute hypothèse nous sommes dans le premier mois du printemps les mois du printemps se terminent toujours par le suffixe donc tu l'as dit je crois nous sommes voilà c'est le début du mois de Germinal qui a donné ce nom au roman d'Émile Zola voilà et Germinal ce n'est rien d'autre qu'une métaphore bien entendu pour Zola et bien à la fin vous vous souvenez peut-être de ce roman c'est que à la grève à Montsou dans les mines du nord il y a quand même l'espoir qu'un monde meilleur viendra un jour et donc en Germ cette grève passée porte l'espoir du prolétariat pour améliorer sa condition voilà je trouve que les mois révolutionnaires moi je les aime beaucoup moi je j'aime bien parler en pas seulement parce que j'aime la révolution française et ses idéaux mais aussi parce que c'est tellement plus poétique que dire le mois de janvier février mars enfin je me suis dit c'est des mois qui sont dont le nom n'est pas vilain mais je trouve que c'est plus joli de parler de Germinal Floréal Flérial je sais pas moi je trouve ça plus joli parce que ça renvoie à des réalités de la vie des paysans des paysans il faut qu'on oublier que les paysans d'époque les gens d'époque 85% c'était des gens qui vivent à la campagne hein mais moi je trouve ça plus joli enfin puis vous avez Thermidor connaissez la suite Messidor non fruit qui d'or on ne sait pas les mois révolutionnaires c'est joli quand même Vendémière Brumaire Frimaire Brumaire le coup d'état de Napoléon et puis alors les mois d'hiver pluviause quand il pleut nivose quand il y a de la neige et le mois que nous venons de quitter c'est ventose nous passons maintenant au 19ème siècle le 19ème siècle commence avec un grand philosophe que je n'aurai pas l'occasion d'évoquer dans un autre cours faute de temps mais que j'aborde ici par le biais de la philosophie d'histoire il s'agit de Gottfried Wilhelm Friedrich Hegel Hegel est un idéaliste au sens philosophique du terme il a construit un système qui serait évidemment très long d'expliquer ici mais pour résumer et amener plutôt à mon propos je dirais qu'il faut retenir au moins son fameux système ternaire selon lequel au départ il y a la thèse face à laquelle se pose l'antithèse qui se résout l'opposition des deux se résout parce qu'on appelle la synthèse alors ici en l'occurrence la thèse c'est l'idée l'antithèse c'est la nature et l'esprit c'est la prise de conscience de la nature par l'idée pour Hegel tout ce qui est réel est rationnel c'est à dire compréhensible intelligible par la raison et tout ce qui est rationnel est réel en effet ce qui est irrationnel n'appartient pas à la réalité je dirais que ça tombe sous le bon sens je vous lis ici un passage publié dans son introduction à la philosophie de l'histoire cet ouvrage était réédité en français sous le titre la raison dans l'histoire en 10-18 je vous montre la couverture comme ça vous verrez à quoi ressemblait Hegel quoique j'ai une image plus significative tout à l'heure que je vous montrerai alors Hegel était vraiment le grand philosophe allemand de la première moitié du 19ème siècle il est né en 1770 il meurt en 1831-1832 du choléra à Berlin et c'est à l'université de Berlin qu'en 1831 justement il prononce 1830 il prononce un certain nombre de leçons je prends ici le chapitre 1 le concept général de la philosophie de l'histoire je lis donc Hegel en ce qui concerne le concept provisoire de la philosophie de l'histoire je voudrais remarquer ceci le premier reproche qu'on adresse à la philosophie c'est d'aborder l'histoire avec des idées et de la considérer selon des idées mais la seule idée qu'apporte la philosophie est la simple idée de la raison l'idée que la raison gouverne le monde et que par conséquent l'histoire universelle s'est elle aussi déroulée rationnellement phase importante cette conviction cette idée est une présomption par rapport à l'histoire comme telle ce n'en est pas une pour la philosophie il y est démontré par la connaissance spéculative que la raison nous pouvons ici nous en tenir à ce terme sans insister davantage sur la relation à Dieu est sa substance la puissance infinie la matière infinie de toute vie naturelle ou spirituelle et aussi la forme infinie la réalisation de son propre contenu retenez bien ça de son propre contenu et la substance c'est à dire ce par quoi et en quoi toute réalité trouve son être et sa consistance elle est l'infini puissance elle n'est pas impuissante au point de n'être qu'un idéal un simple devoir être qui n'existerait pas dans la réalité mais se trouverait on ne sait où on ne sait tout par exemple dans la tête de quelques hommes elle est le contenu infini tout ce qui est essentiel est vrai et contient sa propre matière qu'elle donne à élaborer à sa propre activité car elle n'a pas besoin comme l'acte fini de matériaux externes et de moyens donnés pour fournir à son activité aliment et objet elle se nourrit d'elle-même elle est pour elle-même la matière qu'elle travaille elle est sa seule présupposition et sa fin est la fin absolue de même elle réalise elle-même sa finalité et la fait passer de l'intérieur à l'extérieur non seulement dans l'univers naturel mais encore dans l'univers spirituel dans l'histoire universelle alors écoutez bien à partir d'ici l'idée est le vrai l'éternel la puissance absolue et cette phrase-ci est vraiment la phrase à souligner l'idée se manifeste dans le monde alors quand il dit l'idée c'est avec un grand i et rien ne s'y manifeste qui ne soit elle sa majesté et sa magnificence voilà ce que la philosophie démontre et qui est ici supposé démontrer cette théorie de Hegel va être utilisée et contredite en même temps par Karl Marx alors là c'est une grande philosophie d'histoire non seulement parce que Marx a élaboré un système complet mais surtout parce que Marx fait partie de ces rares philosophes qui ont eu un impact sur toute l'histoire de l'humanité par le simple fait qu'un certain nombre de politiques ont essayé de mettre en application ces théories en trahissant d'ailleurs en grande partie alors Karl Marx est né en 1818 à Trèves en Allemagne donc en Prusse à l'époque et il est mort en 1883 ce qu'il faut retenir de la pensée de Karl Marx du point de vue de la philosophie de l'histoire c'est tout d'abord que Marx je vous l'ai dit se définit par rapport à Hegel mais en inversant le système de Hegel il considère lui qu'effectivement le réel procède par opposition des contraires pour donner lieu à un stade supérieur une synthèse mais il considère que Hegel s'est trompé en considérant que c'est l'idée qui est à la base de tout pour Marx ce qui est à la base de tout c'est la matière donc il inverse complètement la pyramide donc Marx est matérialiste alors Marx considère que l'histoire de l'humanité doit être envisagée du point de vue le plus important c'est à dire des moyens dont l'être humain dispose pour survivre donc des moyens dont l'être humain dispose pour survivre alors une fois que l'être humain est sorti de son animalité dans la préhistoire se sont établies des sociétés de classe où une classe dominante et une classe dominée s'opposaient quels sont les différents stades qu'il entrevoit dans cette histoire d'humanité tout d'abord un stade qu'il appelle le stade esclavagiste où l'homme est la propriété du maître ensuite un stade féodal et quand je dis stade le terme que je l'utilise c'est mode de production donc féodal où le seigneur est maître de la terre est propriétaire de la terre que travaillent des serfs qui sont attachés à la glève à la terre enfin un mode de production capitaliste donc un stade capitaliste où domine la société industrielle où des prolétaires des ouvriers si vous voulez ne disposent pas des moyens de production des machines pour faire bref qui sont la propriété de capitalistes comme on dit des patrons et lorsque le prolétaire travaille il est exploité par le capitaliste qui s'accapare la plus-value c'est un mot très important chez Marx la plus-value c'est-à-dire la différence entre la valeur d'échange et la valeur d'usage alors la valeur d'échange c'est la valeur du bien lorsqu'il est vendu par le patron dans le cadre du marché la valeur d'usage c'est la valeur réelle du bien lorsqu'il quitte la main de l'ouvrier la plus-value c'est donc la différence et cette plus-value est mise dans la poche du patron et c'est pour ça que Marx parle d'une exploitation du prolétariat de la classe ouvrière Marx fait remarquer également que dans ce système dans ce mode de production il y a d'une part des forces productives qui sont issues de la technique et de la science et d'autre part des rapports de production alors c'est quoi les rapports de production ce sont les rapports sociaux qui s'établissent entre les êtres humains à l'occasion de la production de biens ou de services alors l'exemple type que Marx utilise pour une force productive c'est par exemple au Moyen-Âge le moulin qui est un monopole du Seigneur et bien pour Marx c'est le moulin donc cette force productive qui va déterminer les rapports sociaux entre les paysans et leur Seigneur les forces productives et les rapports de production déterminent un mode de production vous vous souvenez ce que j'appelais tout à l'heure des stades déterminent un mode de production c'est l'état d'avancement des forces productives et les rapports sociaux qui en découlent qui sont déterminés par ces forces productives appartiennent à ce que Marx appelle l'infrastructure en allemand c'est Unterbau et cette infrastructure détermine elle-même la superstructure parce qu'en allemand on dit Überbau et c'est quoi cette superstructure ce sont en fait les institutions de la société le droit les lois c'est également la littérature les arts la religion autrement dit tout ce qui participe de l'idéologie dominante qui permet à la classe dominante d'exercer son pouvoir sur la classe dominée qui suivant les époques peut-être les esclaves peut-être les serfs peut-être les prolétaires je vais vous lire un passage très célèbre de un ouvrage que je montre Contribution à la critique de l'économie politique publié aux éditions sociales ouvrage célèbre publié en 1859 en allemand bien entendu je vous lis ce passage essentiel que je viens de vous résumer et que je trouve dans sa préface dans la production sociale de leur existence les hommes entrent en des rapports déterminés nécessaires indépendants de leur volonté rapport de production qui correspond d'un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle l'ensemble de ces rapports de production donc les rapports sociaux pour simplifier constitue la structure économique de la société la base concrète sur laquelle s'élève une super structure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminée autrement dit quand vous croyez être libre quand vous pensez quand vous émettez un jugement d'ordre politique vous croyez être libre vous croyez dire ah ben moi je pense que les socialistes ont raison alors vous allez tenir tout un discours en fait vous croyez être indépendant lorsque vous jugez au sens ancien du terme en fait c'est votre situation concrète dans la société qui détermine votre conscience sociale ah ben c'est d'ailleurs ce qu'il dit juste après le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale politique intellectuelle dans son ensemble ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience à un certain stade de leur développement les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction et c'est ça toute la dynamique de l'histoire c'est que Marx n'est pas déterministe l'être humain intervient à un moment donné ce sont quand même des êtres humains qui font la révolution c'est pas mécanique tout ça entre en contradiction avec les rapports de production existants ou ce qui n'en est que l'expression juridique avec les rapports de propriété au sein desquels il s'est ému jusqu'alors la révolution française est une révolution bourgeoise c'est pas une révolution prolétarienne des formes de développement des forces productives qu'elles étaient ces rapports en deviennent des entraves vous voyez qu'il y a une contradiction et à un moment donné il va falloir changer la structure de la société alors s'ouvre une époque de révolution sociale la transformation dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toutes les normes superstructures et c'est ce qui a justifié évidemment l'action du parti bolchevique dès le début du XXe siècle et qui conduit à la révolution d'octobre de 1917 je crois qu'il y a quelques germanistes ici oui et ceux qui font allemand ah elle n'est pas nombreuse rien que pour toi je peux dire un petit passage en allemand tu vois voilà alors ce n'est rien d'autre que vous l'avez tous entendu en français maintenant donc ce n'est rien d'autre que le texte original alors la production la production la production dans lequel il y a un décor juridique et un décor politique, j'ai vu que les superstructures ont appris, et il y a des différents comportements de société, qui correspond à des formes de conscience sociale. La production de l'économie du matériel et de l'économie de l'économie et de l'économie sociale, politique et de l'économie de l'économie. Le poche Questionnaire n'est pas l'économie de l'économie, que l'économie de l'économie, que l'économie de l'économie, que l'économie est tendré. À une certaine stupe de leur développement, les producteurs de la société des producteurs de la société en Widerspruch mit den vorhandenen Productions Verhältnissen oder was nur ein juridischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten Les développements de la production de l'Etat 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 de l'Etat. Les développements de l'Etat 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 qui vit toujours, je crois, mais il doit être réveillé, il doit avoir plus de 80 ans, était professeur au Collège de France, donc, d'histoire romaine. Alors, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Comment on écrit l'histoire ? » suivi de Foucault, « Révolution de l'histoire » en collection, point, chez Haussuil. Alors, passage important. L'histoire n'est pas une science et sa manière d'expliquer, de faire comprendre, de raconter comment les choses se sont passées. Ce qui n'aboutit pas à quelque chose de substantiellement différent de ce que fait chaque matin ou chaque soir notre quotidien habituel. Voilà pour la synthèse. Le reste est la part de la critique de la Révolution. S'il en est ainsi, comment se fait-il que la synthèse historique soit difficile, qu'elle se fasse progressivement et polémiquement, que les historiens ne soient pas d'accord sur les raisons de la suite de l'Empire romain, ou sur les causes de la guerre de sécession ? Il y a deux raisons à cette difficulté. L'une, qu'on vient de voir, est qu'il est difficile de cerner en concept la diversité du concret. Premier élément. L'autre, deuxième, qu'on va voir maintenant et que l'historien n'a directement accès qu'à une proportion infime de ce concret. Celle que lui livrent les documents dont il peut disposer. Pour tout le reste, il lui faut boucher les trous. Ce remplissage se fait consciemment, pour une très faible part, qui est la part des théories et hypothèses. Pour une part immensément plus grande, il se fait inconsciemment, parce qu'il va de soi. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit assuré. Il en est de même dans la vie quotidienne. Si je lis en toutes lettres, dans un document, que le roi boit, et si je vois un ami en train de boire, il me reste encore à en inférer qu'ils boivent parce qu'ils avaient soif. « En quoi je peux me tromper ? » La synthèse historique n'est pas autre chose que cette opération de remplissage. Nous l'appellerons rétrodiction. C'est le mot-clé que vous soulignez. Rétrodiction. Donc pour Paul Veil, l'historien, quand il parle de causalité, ne fait rien d'autre que de faire des rétrodictions, c'est-à-dire d'établir apostéorie des liens entre des phénomènes qui n'en ont peut-être pas. Alors, nous l'appellerons rétrodiction en empruntant le mot à cette théorie de la connaissance lacunaire qu'est la théorie des probabilités. Il y a prédiction quand on considère un événement comme à venir. Combien jouais-je de chance d'avoir un carré d'as au poker ? Le problème de rétroduction. Les problèmes sont au contraire des problèmes de probabilité des causes, ou pour mieux dire, de probabilité des hypothèses. Un événement étant déjà arrivé, quelle en est la bonne explication ? Le roi boit-il parce qu'il a soif, ou parce que l'étiquette veut qu'il boive ? Les problèmes historiques, quand ils ne sont pas des problèmes de critique, sont des problèmes de rétroduction. C'est la raison pour laquelle le mot d'explication est très populaire auprès des historiens. Expliquer et pour eux trouver, notez ça, expliquer et pour eux trouver, la bonne explication. Boucher un trou ! Découvrir une rupture de relation entre l'Orient arabe et l'Occident, qui fait comprendre le déclin économique subséquent. Toute rétroduction met donc en jeu une explication causale. La soif fait boire le roi. Et peut-être même, du moins l'affirme-t-on, une véritable loi. Quiconque a soif boire roi, s'il peut étudier la synthèse historique ou rétroduction, c'est étudier quel rôle joue en histoire l'induction, et en quoi consiste la causalité hystérique ou historique. Autrement dit, puisque l'histoire n'existe pas, la causalité dans notre vie quotidienne, la causalité sublulaire, pour remonter donc à Aristote. Voilà. Alors, conclusion de tout ceci, j'espère vous avoir montré, dans ce survol très rapide, à partir d'extraits de quelques grands auteurs, et à partir des quatre étapes significatives, quel a été le destin de ce mot, de ce concept d'histoire. Depuis Aristote, jusqu'à Paul Veigle, état spécialiste d'antiquité romaine, et qui vit, à ma connaissance, toujours. Vous avez retenu, j'espère, quels étaient ces grands états. Vous avez vu également que l'histoire s'est réduite, finalement, à l'histoire de l'humanité, qu'on est passé du concept de providence chez les ecclésiastiques, je pense à Augustin, en tout cas à Bossuet, à une sorte de providence, non pas de providence, mais d'eschatologie laïcisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est la notion de progrès à l'époque des Lumières, et plus précisément dans la dernière décennie des Lumières, en 1794, avec Condorcet, que cette idée s'est poursuivie avec Hegel et qui a été utilisée, même si celui-ci a inversé les données, par Karl Marx, que Karl Marx lui-même a une influence majeure sur l'histoire d'humanité, période qui s'est pratiquement terminée il y a une vingtaine d'années, il y a toujours des marxistes à l'heure actuelle, il y a encore des pays marxistes, mais enfin, vous savez qu'ils n'ont plus le vent en poupe, et que la Chine est un pays officiellement marxiste, mais dans les faits, quand on parle de menaces et de compétitions d'un grand pays dans le monde, on pense à la Chine l'heure actuelle, donc c'est un pays qui a un régime politique dictatorial, qui se prétend marxiste, et d'autre part une économie qui est à la pointe du capitalisme et de l'ultralibéralisme. Et puis alors vous avez le Vietnam qui suit péniblement, vous avez évidemment la Corée du Nord qui est une caricature de l'application à un régime social du marxisme, vous connaissez cette dictature sanguinaire, et il vous reste encore effectivement un autre régime, c'est le régime cubain dirigé par le frère de Fidel Castro, Raul, à l'heure actuelle. Mais pour le reste, le marxisme n'est plus le fait que, n'est plus pratiqué que par, je dirais, quelques intellectuels, mais qui sont, c'est un courant qui renaît, mais chez les intellectuels, parce que beaucoup de partis sociodémocrates se revendiquent encore, au moins dans des grands discours du 1er mai du marxisme, alors qu'en fait, ils ont complètement renoncé à leur idéologie de base, et sont rentrés de plein pied dans le système capitaliste, qui ne conteste plus que dans les mots, parce que quand ils sont au gouvernement, qui sont, je dirais, une pratique, une économie de marché, normal, mais une économie souvent très libérale. Voilà, il me reste à vous présenter la bibliographie du cours d'aujourd'hui. Alors, je vous les montre dans l'ordre chronologique, des ouvrages qui n'ont pas encore été présentés, puisque j'en ai déjà montré quelques-uns. Alors, tout d'abord, de Jean Baudin, qui est un philosophe de l'histoire de la deuxième moitié du XVIe siècle, sa méthode rousse, sa méthode de l'histoire, présentée et traduit par Pierre Ménard. Ensuite, de Saint-Réal, qui vit dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, de l'usage de l'histoire, présenté par René de Maurice et Christian Meurillon. Ensuite, de Mabillon, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est érudit Bénédictin qui faisait partie de la Congrégation de Saint-Maur, dont on peut voir un buste sur la droite lorsque l'on regarde l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Bref, réflexion sur quelles règles de l'histoire préfacées par Blandine Baré-Crigel chez Paul. P.O.L. Alors, ensuite, une biographie de Bossuet, de Calvet, au Seuil. Alors, la vie de Giambattista Vico, écrite par lui-même, chez Grasset. Vous avez en même temps un portrait du personnage. Alors, de Montesquieu, « Considération sur les causes de la grandeur des Romains lors des cadences ». Sur David Hume, un philosophe très important en écossais du XVIIIe siècle, un ouvrage dû à Ulrich Voigt chez Dunker et Humboldt, « David Hume et le problème de l'Histoire ». Alors, de Voltaire, « Essai sur les mœurs », classique du peuple, 1756, avec l'édition de la philosophie de l'Histoire, 1765, de Mabli, de l'étude de l'Histoire, également, du XVIIIe siècle, suivi de la manière d'écrire l'Histoire chez Freyart. De Herder, dont j'aurais voulu vous parler, mais il faut de temps, ça n'a pas été le cas, « Idée pour la philosophie de l'Histoire de l'Humanité » chez Aubier. Alors, du même Herder, une autre philosophie d'Histoire, en Allemagne, c'est « Auch eine philosophie der Geschichte », en Bilingue, chez Aubier, ça date de 1774, si mes souvenirs sont bons. Alors, de Kant, sur lequel j'ai fait une leçon récemment, la philosophie d'Histoire, ce sont des opuscules chez Aubier. De Hegel, « Leçon sur la philosophie d'Histoire » chez Vrin. De Jean Hippolyte, le grand spécialiste d'Hegel en France, qu'il a introduit, d'ailleurs en France, « Introduction à la philosophie de l'Histoire » de Hegel, collection « Point au Seuil ». Alors, de Jacques Donte, Hegel, c'est une biographie chez Calment Lévy, et là, vous voyez, vous avez un portrait de Hegel, d'Auguste Comte, catéchisme positiviste. Malheureusement, là aussi, j'ai déjà vu parler d'Auguste Comte et de ses trois âges de l'humanité, l'âge théologique, métaphysique, suivi de l'âge positif. D'Auguste Comte, Auguste Comte qui est vous, publié par La Manufacture, « Introduction d'Edgar Faure », qui fait ministre de l'éducation nationale il y a plus de 40 ans, le président de l'Assemblée nationale en France. La vie d'Auguste Comte d'Henri Nillier, chez Brun. Alors, de Gérald Press, « Le développement de l'idée d'histoire dans l'Antiquité ». Alors, de Lann Fester, « L'histoire maîtresse de la vie », « Recherche sur la théorie de l'histoire humaniste du XIVe au XVIe siècle » chez Drose. Alors, en recueil de textes qui sont en fait, il s'agit en fait d'éditions anastatiques d'art historique du XVIe siècle, de la Renaissance, donc historiographie théorique humaniste, édité par Kessler, avec une grande introduction. Je vous en montre d'ailleurs un... Voilà, une page de cette édition anastatique, c'est-à-dire qui est édité sous sa forme initiale. Alors, de Girolamo Cotroneo, « Les auteurs de traités de l'art historica », c'est Giannini. Alors, « Traités de poétique et de rhétorique de la Renaissance », en livre de poche. Alors, de Arnaud Seifert, « La connaissance historique, l'histoire », donc en fait, c'est un ouvrage sur la théorie de l'histoire à l'époque moderne, du XVIe au XVIIIe siècle. Alors, Cotroneo, déjà cité, a écrit un ouvrage sur Jean Baudin, théoricien de l'histoire, séchée aux éditions scientifiques italiennes chez Acropoli. Alors, Franklin a écrit un ouvrage du même type qui s'intitule « Jean Baudin et la révolution du XVIe siècle dans le domaine de la méthodologie du droit et de l'histoire » chez Greenwood. Carlo Baudin, « La certitude de l'histoire, cartésianisme, pyrrhonisme et connaissance historique » chez Franco Angeli. Alors, « Connaissance et méthode de l'histoire » de Descartes à Voltaire, du même Carlo Borghiro chez Leucheur. Alors, de Capobianco, Capola et d'Agostino, physique et histoire, deux parcours parallèles chez Guida. Alors, un recueil de textes, les variétés d'histoires de Voltaire à l'époque actuelle, édité par Fritz Stern chez Macmillan. Alors, l'époque scientiste, je n'ai pas pu vous en parler non plus, l'époque où on considère qu'on peut tirer des lois de l'histoire et paradoxalement, à cette époque scientiste, se développe un courant tout à fait opposé que l'on appelle le positivisme et pas pris dans le sens d'Auguste Comte avec l'envoi et ses nebos et paraissent pratiquement simultanément à cet ouvrage de l'envoi et ses nebos, introduction de l'histoire considérée comme science de Lacombe. Alors, d'un grand philosophe italien, Benéto Croce, théorie et histoire de l'historiographie chez Dross. Alors, de Santo Mazzarino, la fin du monde antique, avatar d'un thème historiographique. Donc, c'est la manière dont la fin de l'antiquité romaine a été traitée par des historiens pendant 1500 ans. Alors, de Georges Gussdorff, les origines des sciences humaines, toute une partie consacrée à l'histoire. Alors, du même, la révolution galiléenne, j'ai pris le tome 2, en partie du livre consacré également à l'activité sociographique et toujours chez Palio, et du même auteur, l'avènement des sciences humaines au siècle des Lumières. Alors, une revue, évidemment, de référence pour la philosophie et l'histoire, c'est la revue Histoire et Théorie, History and Theory, en anglais. Alors, la philosophie d'histoire et la pratique historienne d'aujourd'hui, publiée par l'Université d'Ottawa. de Charles Rapoport, la philosophie et l'histoire comme science de l'évolution. de René Cédiaux, l'histoire n'a pas de sens. Alors, de Bruchmans, historien, l'historien et la science de l'histoire aujourd'hui chez Orion. Alors, de Kerr, qui est en fait un spécialiste de la révolution bolchevique, qu'est-ce que l'histoire ? What is history ? De Gérald Meret, le discours et l'historique, essai sur la représentation historienne du temps chez Bibliothèque Repères. Un grand classique, Charles Péguy, donc le grand écrivain français, Clio, dans la collection Blanche, chez Gallimard, NRF. Alors, un des fondateurs d'École des Annales a publié La logique de l'histoire, Charles Morazet, également en NRF Gallimard. Alors là, c'est intéressant, c'est Ernest Millard qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Une loi historique, ici introduit « Les Chinois, les Égyptiens et les Français », ça date de 1903. En fait, il était professeur, comment dirais-je, c'est un officier qui fait partie de l'école de Bruch, si mes souvenirs sont bons, qui prétendait qu'il y avait une loi universelle selon laquelle les civilisations se déplaçaient d'Est en Ouest. C'était lié au magnétisme terrestre. Alors, d'Arnold Tomby, le grand historien britannique, « L'histoire, un essai d'interprétation ». Alors, de Jean Béchelaire, « Esquisse d'une histoire universelle » chez Fayard. « Le système de l'histoire » de Robert Bonneau chez Fayard. De Pierre Chonuc, enseignant à la Sorbonne « Histoire et décadence » chez Perrin. Alors, de Raymond Aron, « La philosophie critique de l'histoire ». Il est question de Dieter, Richard Zimmel et Weber. Point Seuil. Alors, « Leçon sur l'histoire » du même moteur. C'est un recueil de textes qui porte, entre autres, sur la philosophie de l'histoire. Alors, « Du même rémoirent, dimension de la conscience historique » chez Plon. de Hélène Védrine et philosophie d'histoire « Déclin ou crise » chez Payot, petite bibliothèque. Alors, très récent, de Gérard Duménil, Michael Levy et Emmanuel Renaud, « Les 100 mots du marxisme en que sais-je ». Alors, « Les concepts élémentaires du matérialisme historique » aux éditions en contradiction de Martha Arnecker. Alors, un grand historien marxiste français, spécialiste de la Catalogne, Pierre Villard, « Une histoire totale, une histoire en construction » publiée par Aaron Cohen et d'autres. Vous avez ici une photo, donc, de Pierre Villard. C'est un historien marxiste. De Karl Popper, fondateur du néo-positivisme, « Millaire de l'historicisme » chez Plon. De Julien Freund, « Les théories des sciences humaines » en presse universitaire de France. Et enfin, pour terminer, un auteur que j'aurais vraiment voulu travailler avec vous aujourd'hui, « Introduction à la philosophie d'histoire » de Raymond Aron. « En Gallimard », c'est cet ouvrage qui était le point de départ de mon intérêt pour la philosophie d'histoire. En effet, j'avais un professeur qui, lorsque nous avions 16 ans, nous a fait lire des lectures obligatoires dans le cadre du cours d'histoire en avant-dernière année du secondaire. Ça a déterminé donc des recherches subséquentes. J'ai dit ! masseur 액